Ce n'était pas très courageux, Fleur Pellerin virait cause de Julie Gaillet, elle étrie François Hollande. Être ministre au sein du gouvernement est assurément un rôle sous tension. Entre l'élection présidentielle, les législatives et les remaniements, rares sont ceux qui parviennent à garder leur poste sur le long terme. Mais les départs ne se font pas toujours de la manière la plus sereine, comme peut en attesté Fleur Pellerin. En 2016, la ministre de la Culture avait été débarquée de son poste sous Manuel Valls de façon extrêmement violente, alors qu'elle s'apprêtait à défendre un texte devant le Sénat et avait exprimé sa sérénité face aux journalistes quelques minutes plus tôt. Selon ses proches, elle avait même fondu en larmes et manquait de s'évanouir. D'autant que quelques jours plus tard, une étonnante rumeur fait son apparition. Selon laquelle le départ de Fleur Pellerin aurait été précipité par Julie Gaillet. A l'époque, la comédienne entame en effet sa relation avec François Hollande, alors préside de la République. C'est Audrey Azoulay, actuelle directrice de l'UNESCO et proche de Julie Gaillet. Qui est nommée ministre de la Culture six ans plus tard, Fleur Pellerin ne semble pas avoir eu la réponse à ces surprenantes allégations, honnêtement. Je ne sais pas à-t-elle expliquer à nos confrères de gala dans une interview consacrée aux figures des années Hollande. Celle qui a un temps envisagé, elle aussi, une carrière en tant que comédienne. N'en veux en tout cas pas à Julie Gaillet, je m'entends bien avec Julie Gaillet. Elle est très sympa. A l'époque, si j'avais pu savoir, cela m'aurait intéressée. « Aujourd'hui, je m'en moque » assure-t-elle. En revanche, Fleur Pellerin n'a toujours pas dit gérer la manière employée pour lui signifier son licenciement, j'étais quand même très énervée. Car je défendais une loi au Sénat, et c'est assez rare de virer un ministre à ce moment-là. François Hollande m'a ensuite appelée. En résumé, c'est « On a besoin de quelqu'un de plus politique. Il me dit qu'il ne sait pas encore qui me remplace, alors qu'en réalité, c'est déjà fait. » Ce n'était pas très courageux, estime-t-elle. Si elle s'entend bien avec Julie Gaillet, pas sûr qu'elle passe beaucoup de temps avec le compagnon de cette dernière.